Bonjour, cette vidéo s'adresse au peuple français, mais grâce aux traductions, elle sera bientôt entendue par les autres peuples du monde qui souffrent, tout comme nous, des mêmes effets néfastes et délétères dont les dirigeants mondiaux sont directement responsables. Tout d'abord, un constat simple que j'invite chaque individu de cette planète à faire. Durant ces dernières décennies, combien de fois avez-vous applaudi à une décision de vos dirigeants ? Combien de fois avez-vous participé aux décisions concernant ces grands projets qui influent directement sur votre vie et sur celle de vos enfants ? Comme par exemple l'emploi des OGM dans les produits alimentaires sans étiquette. Ou les épandages chimiques, qu'on appelle couramment les chemtrails, l'interdiction des médecines naturelles, les compteurs Linky, et maintenant la 5G. Combien de fois avez-vous participé à ces grandes décisions qui influent nos vies à tous ? Trouvez-vous normal que sur ces sujets majeurs, quelques personnes prennent, seules et à notre insu, des décisions souvent néfastes et qui s'appliqueront à des millions de gens ? Nous, les Français, mais bon, d'autres peuples aussi, nous sommes traités comme des pantins. Un jour je te confine, le lendemain je te déconfine, un jour je t'interdis de porter un masque, le lendemain je t'y oblige, un jour on ne peut plus circuler librement. Le lendemain on est limité à quelques kilomètres, comme si on était en prison avec un bracelet électronique. Avec l'aide des médias, tous complices et d'une censure toujours plus forte, ces dirigeants illégitimes essayent de nous imposer une pensée unique et obligatoire, sous peine de nous traiter de complotistes. C'est-à-dire que quiconque aujourd'hui dénonce les comploteurs, se fait traiter de complotistes. Ils veulent, par la menace d'amende, nous forcer à porter des masques dangereux pour notre santé et encore plus pour celles de nos enfants, sur lesquels ils prétendent désormais, et contre la loi naturelle, exercer plus de droits que leurs propres parents. Très consciemment et de manière organisée, ils provoquent volontairement une situation économique désastreuse, proche de l'irrécupérable, qui augmente le chômage et dans le même temps ils ouvrent nos frontières à toute la détresse du monde. Si nous les laissons continuer, ils nous soumettront bientôt à la vaccination imposée et ils iront jusqu'à instaurer ce fameux grand recette. Le grand recette, vous avez dû tous déjà en entendre parler ? Un projet odieux ? Une ultime tentative des banquiers afin de dissimuler l'escroquerie monumentale qu'ils mènent depuis plus de 50 ans ? De supprimer la propriété privée et l'argent en espèces, de manière à ce que tout l'ensemble des peuples, de toutes les nations, c'est-à-dire en fait tous les humains, soient soumis à leur bon vouloir et à leur manigance. Alors maintenant, ça suffit. La coupe est pleine. Promoteurs du nouvel ordre mondial, tous confondus, vous n'irez pas plus loin. Vous n'irez pas plus loin car les motifs ne manquent pas et nous allons nous y opposer, solidairement, tous ensemble. Vous avez vendu tous nos fleurons industriels et vous ne cessez de brader notre patrimoine. Vous avez détruit notre système de santé et dégradé l'instruction publique de nos enfants. Et vous nous avez déclaré la guerre. Avec vos radars et caméras, avec des impôts et des taxes qui nous ruinent, vous parvenez à nous contenir avec votre police voyou, avec vos magistrats corrompus et votre soumission au laboratoire pharmaceutique qui nous prive d'une véritable santé. En fait, vous voulez nous priver de tout, même jusque dans l'essentiel alimentaire, pour que vous puissiez continuer à vous vautrer dans un luxe qui ne vous a jamais coûté le moindre effort. Comment pouviez-vous croire que nous continuerions à suivre docilement vos dictats en tout genre, aussi imbéciles qu'impérieux ? Croyez-vous nous avoir déjà totalement asservis en nous privant de tout ce qui fait notre humanité, nos valeurs morales, la famille, la convivialité, la solidarité, l'amour de la vie ? La vie que vous voulez absolument nous imposer, est-ce qu'elle vaudrait la peine d'être vécue ? Au vu du nombre croissant de suicides, y compris maintenant chez les personnes très jeunes, la réponse est à l'évidence non. Non, car nous ne voulons pas de cette vie misérable dans laquelle vous nous avez plongé par l'effet de mesures sanitaires aberrantes, et pour la plupart totalement injustifiées. Vous avez voulu nous asservir, nous faire perdre toute dignité, alors maintenant nous allons nous redresser. Nous allons vous montrer ce que sont de vrais humains, des humains dignes de ce nom. Ainsi donc, nous avons décidé de reprendre nos vies en main, de protéger nos enfants de vos réseaux et de vos lois, en rétablissant l'état de droit que peu à peu, vous et vos prédécesseurs avez presque réussi à faire disparaître. Dès maintenant, nous avons décidé d'ignorer vos menaces, et de ne plus supporter cette peur inacceptable, car quoi qu'il puisse arriver, nous savons déjà que rien ne saurait être pire que de rester passif. Et de vous laisser faire. D'ailleurs, ce n'est pas seulement nous, en France, qui avons besoin de nous soulever. C'est toute l'humanité. C'est maintenant au point de non-retour, où vous avez conduit l'humanité, que le monde entier doit changer les règles aberrantes, qui font parvenir au sommet des états ceux qui en sont le moins dignes. Ce sont les règles aberrantes qui font parvenir au sommet de l'état ceux qui en sont le moins dignes. Ce sont bien toutes les sociétés humaines qui doivent évoluer désormais de concert vers un nouveau paradigme. En commençant d'abord par remettre en question simultanément ce mauvais système de gouvernance actuel qui a montré qu'il ne conduit qu'au désastre. J'accuse ici, maintenant, clairement, ce système de république ou de monarchie parlementaire, ce qui revient en même. Ce système de république qui n'a jamais été autre chose qu'une illusion de démocratie et une organisation institutionnalisée de la corruption et du pillage des richesses du pays. Vous sentez tous aussi bien que moi que notre société a vraiment besoin d'être repensée avec logique, avec équité, avec probité, bienveillance. Tous ces mots vertueux que les dirigeants ignorent mais qui appartiennent déjà à ce nouveau monde plus fraternel que nous, les peuples du monde, allons construire pour rendre l'espoir à nos enfants, pour leur offrir la lumière d'un avenir rayonnant plutôt que les ténèbres auxquelles vous les condamniez. Bien sûr, ce que j'évoque devant vous, c'est une véritable révolte de tous les peuples du monde et une telle révolte nécessite un guide. Conduire un tel changement de paradigme mondial atteignant toute l'humanité, un tel changement de paradigme ne peut se faire sans un guide et ce rôle incombe tout naturellement à la France. Pays de la liberté, pays des droits de l'homme. C'est à nous, Français, de montrer la voie, le chemin de la liberté. C'est donc à nous, Français, de transmettre au monde entier les concepts élaborés et précis d'une transition politique avec la Cour suprême, avec le Conseil national de transition, avec un programme élaboré qui permettra à chaque peuple de prendre en main les rênes de sa propre nation, d'en redresser l'économie et de rétablir en son sein un climat social stable, apaisé. Chers compatriotes, c'est par notre action commune, tous réunis par notre amour de la France, qu'il convient maintenant de donner à voir au monde le premier exemple d'un peuple qui reprend ses droits, grâce à sa détermination et sans provoquer le chaos que ces mondialistes s'ingénient à faire advenir. Bien sûr, vous savez que depuis longtemps, nos dirigeants se préparent à affronter la révolte légitime du peuple et actuellement, ils renforcent encore la corruption afin de disposer de plus d'effectifs de terrain pour se maintenir en place par la force, contre la volonté populaire. Ils en sont à même utiliser des mercenaires étrangers. Mais puisqu'ils ont tout basé sur leur facilité à corrompre, eh bien c'est justement ce penchant mafieux qui va les perdre, face au pouvoir de l'intégrité. En effet, tous ceux qui profitent des fruits de cette corruption commencent à se rendre compte que leurs privilèges outranciers dépendent uniquement des moyens dont dispose cette clique de dirigeants. Or, ces moyens sont fournis par le peuple français qui travaille, paye impôts et taxes, tout en plus en se faisant raqueter par les institutions au nom de lois injustes et spoliatrices. Demain, la caisse du trésor public qui sert à les payer sera toujours là, elle sera toujours présente, mais tout simplement elle sera passée sous l'autorité du gouvernement de la France libre. Ainsi, après l'arrestation de l'ensemble des membres du gouvernement, parlement et préfets compris, ces mesures de salut public nous permettront de conserver immédiatement de très nombreux milliards dans les caisses de l'État. Nous avons donc pris la décision suivante. Le vendredi 18 décembre sera un jour férié, car proclamé État d'urgence populaire par le gouvernement de la France libre. Les enfants n'iront pas à l'école et par ordre de réquisition nationale, tous les bus, autocars, camions, voitures et engins agricoles convergeront vers Paris. Les membres du Conseil national de transition viendront et seront accompagnés par la Néopole, chargés de les protéger, car cette unité est composée essentiellement de police, de gendarmes et de militaires déjà engagés à nos côtés, celui de la France libre. Et tous les Français véritablement informés, donc conscients des réalités qui nous menacent à très court terme, sont réquisitionnés. routiers, agriculteurs, chauffeurs, bus, cars, vous qui entendez cet appel, prévenez aussitôt vos collègues. Vendredi 18, vous êtes tous appelés à vous mettre au service de la France libre et à converger vers Paris. Professionnels de santé, préparez-vous. Ceci est l'œuvre de Français déterminés, des Français qui ont compris qu'ils n'ont rien à perdre, que c'est là leur dernière chance. Et qu'ils vont affronter des milices sans foi ni loi, ainsi que quelques compagnies de CRS dont les chefs sont particulièrement corrompus et qui tenteront à tout prix de protéger leur maître. Nous allons à Paris non pas pour manifester ce qui reviendra à quémander, mais pour imposer notre loi, celle des 99% sur les 1%. Celle qui restaurera l'état de droit. Celle qui rétablira les droits humains qui rendront espoir à nos enfants. Celle qui nous mettra tous à l'abri des mensonges et manigances de ce gouvernement, de cette dictature déjà établie sous de faux prétextes sanitaires par lesquels vous nous forceriez tous à la vaccination imposée. Nous venons fièrement vous montrer que personne, absolument personne, ne peut asservir le peuple de France. à quelque prix que ce soit, nous combattrons pour les droits humains, pour nos enfants, jusqu'au dernier d'entre nous s'il le faut. Le monde entier va mal à cause de seulement 1% de la population. Alors, c'est au 99% de sauver la situation. Comme vous nous avez déjà tout pris, on n'a plus rien à perdre. Nous allons donc chèrement défendre ce qui nous reste. Notre identité, notre dignité, l'avenir de notre pays et surtout l'avenir de nos enfants. Soldats, relisez vos manuels. Partout, il y a question de la France et du peuple français et de la liberté. Jamais de la République. La République n'existe plus depuis le traité de Lisbonne. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une croyance assimilable à une secte. Votre autorité supérieure légitime ne peut être que le président de la France, mais sûrement pas le président d'une secte. Consultez vos juristes. Faites-leur examiner nos textes officiels. Seul ce gouvernement de la France libre est le véritable gouvernement légitime et c'est lui qui vous ordonne de prendre les armes pour sauver la France et son peuple. C'est lui qui lève toutes les barrières qui vous empêcheraient d'accomplir votre mission. C'est lui qui vous ordonne d'arrêter n'importe lequel de vos supérieurs qui s'opposeraient à votre montée sur Paris le 18 décembre. De nombreux réajustements sont nécessaires au sein de l'armée. Trop de hauts gradés sont corrompus. Il faudra les remplacer rapidement et cette journée mémorable va aider à éclaircir les positions respectives. Que vous soyez d'un corps ou d'un autre ou un simple volontaire de la Néopole, vous aurez participé à sauver votre pays, votre France, notre France et son peuple. Alors, votre action provoquant le maintien d'une ressource de plus de 100 milliards dans les caisses de l'État, soyez assuré que des primes exceptionnelles pourront vous être attribuées pour service rendu et que s'il vous arrivait un accident, vos familles seraient à l'abri pour toujours. Les diverses plaintes déjà déposées pour crimes contre l'humanité contre plusieurs des membres de ce fantôme de gouvernement actuel seront aussitôt validées afin qu'un procès public dévoile au monde entier le plan génocidaire qui se cache derrière toutes ces mesures sanitaires, pour le moins aussi meurtrière qu'étrange et quasi toute injustifiable. Française, Français, je n'ai plus qu'un seul mot à vous dire. le 18 décembre, rassemblons-nous au-delà de toutes les différences sociales, politiques, religieuses. Rassemblons-nous pour montrer ce qu'est un peuple. Rassemblons-nous tous à Paris pour que vive la France. Vive la France des hommes libres. La vraie France, tous à Paris le 18 décembre.